Bonjour à tous et bienvenue au magazine de Thalucine. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu pour faire du gainage, donc pour bien renforcer les muscles du tronc. Donc pour cela je vous invite tout d'abord à travailler d'abord votre transverse, mais aussi les droits et les obliques. Pour cela je vous invite à regarder nos vidéos précédentes pour justement bien vous renforcer. Une fois que vous aurez donc bien travaillé tous ces muscles là, je vous invite à faire justement des exercices de type de gainage. Pour cela un petit tapis de sol qui va être important. Et puis n'oubliez pas de prendre avec vous un petit chrono. Pour moi aujourd'hui j'ai pris donc le portable. Donc ce que je vous conseille pour cela, c'est d'essayer au début pour bien vous positionner, de travailler avec un miroir qui sera de côté. Donc concrètement pour véritablement bien travailler, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir d'abord mettre les coudes à l'aplomb des épaules, comme ceci. Bras largeur des épaules aussi. On va venir donc se mettre sur la pointe de pied ici si vous voulez, pour venir pousser et donc travailler en statique. Ce qui va être important, c'est de ne pas se retrouver avec les fesses en l'air, mais aussi de ne pas se retrouver avec le dos cambré. Donc il va falloir être le plus droit possible. Au début, pensez une chose, si vous avez un petit peu du mal à tenir la position, pour tricher un petit peu, vous allez pouvoir au départ démarrer sur les genoux, donc comme ceci, et voir même tendance à remonter un petit peu les fesses. Petit à petit vous allez arriver à descendre les fesses pour tenir la position comme ça, et progressivement, on va venir se mettre sur la pointe des pieds, et attention donc à bien venir justement vous aligner aussi avec la tête. Donc ça c'est important. Donc si je vous remontre, on va démarrer donc par exemple comme ceci, sur les genoux, fesses un petit peu remontées, dans cette position, on va rentrer le ventre, pour bien venir contracter son transverse, on va maintenir la position, donc on peut par exemple se faire des séries de 15 secondes de contraction, 15 secondes on relâche, petit à petit on pourra passer à des 20 secondes, 20 secondes, voire 30-30, et augmenter donc progressivement le nombre de répétitions. Pour les plus confirmés, je vous propose d'attaquer directement sur la pointe des pieds, où là c'est là où ça va être le plus efficace, justement, on va lancer le chrono par exemple sur une série de 30, où là on va essayer de bien tout contracter, et verrouiller, donc on rentre bien le ventre, on serre bien les fesses, pour bien contracter le bas du dos, et surtout pas se faire mal, le gros risque pour les gens qui ont des problèmes de dos, c'est justement de pas bien verrouiller le bassin, et dans cette position, si vous êtes légèrement cambré, vous risquez véritablement de créer une pression au niveau lombaire, et de vous faire mal, donc pensez, on rentre bien le ventre, on serre les fesses, et on verrouille bien. Donc là, on contracte comme ceci, après donc par exemple, on va faire mettons 30 secondes, au début vous pouvez relâcher 30 secondes, et vous en faites 3-4, et progressivement vous allez augmenter la charge de travail. Quelque chose qui peut être bien aussi, quand vous êtes dans cette position, donc sur la pointe ou à genoux, c'est qu'après vous pouvez mettre une composante, en levant une jambe. Donc là vous allez pouvoir tenir la position, si vous voulez, comme ceci sur un pied, donc pareil, on peut par exemple se tenir 20 ou 30 secondes, après on relâche, et on récupère. Donc ça c'est aussi une petite variante. Quelque chose qui va être important, donc là on a travaillé face contre sol, on va pouvoir travailler de côté. Donc pour travailler de côté, c'est très simple, toujours la même chose, vous gardez votre petit chrono à la main, ce qu'on va faire ce coup-ci, c'est qu'on va venir se mettre de profil, comme ceci. Alors attention, très souvent on a tendance, à venir reposer le genou au sol. Si vous voulez véritablement travailler sans vous retrouver tout incurvé, s'il faut véritablement venir pousser, donc comme ceci, donc en ayant bien les pieds en appui, mais surtout le genou décollé pour venir dans cette position. Donc là après c'est pareil, on peut tenir 20, 30 secondes libre à chacun selon son niveau, toujours avec un temps de récupération. Donc par exemple, ce que je conseille, c'est qu'au début, vous pouvez admettons tenir 20 secondes, relâcher 20 secondes, on récupère, on refait 20 secondes, ainsi de suite. Et ce qui va être intéressant pour réussir moi, ça va être par exemple de tenir, admettons 20 secondes, et au lieu de récupérer sur 20 secondes, ça sera de récupérer plus que sur 15, plus sur 10, pour qu'après il n'y ait plus de récup. Et quand il n'y a plus de récup, qu'est-ce qui peut être intéressant, ça peut être justement d'alterner, de faire ventre, je contracte, admettons 20 secondes, je bascule, je fais 20 secondes de côté. Et justement, quelque chose qui peut être sympa, c'est de faire l'exercice de la toupie, où là justement, une fois qu'on aura fait 20 secondes de côté, on pourra venir aussi faire 20 secondes sur le dos. Donc ça, ça peut être très intéressant, où en fait, on fait un cycle. Donc concrètement, si je vous le montre, on va démarrer donc, le ventre, on lance en minuteur, tac, on est parti donc, pour admettons 20 secondes comme ceci, derrière, s'en poser, c'est là où ça devient un peu plus intéressant, on va venir se mettre, 20 secondes sur le côté, toujours pareil, s'en poser, hop, on enchaîne, on va se mettre 20 secondes, sur le dos, après, on va enchaîner, de ce côté, et on va revenir par ici. Donc ça, c'est vraiment, pour les plus expérimentés, de faire cet exercice. Parce que vous allez voir, c'est assez soutenu, au début, privilégier, temps de travail, égal, au moins, donc, temps de repos. Donc ça, faites bien attention. Autre chose que vous pouvez faire, que je ne vous ai pas montré, en termes d'intensité, lorsque vous êtes de profil, comme je vous avais montré tout à l'heure, de lever une jambe en l'air, vous pouvez faire la même chose, en vous maintenant, comme ceci. Donc là, déjà, c'est beaucoup plus dur, donc, au niveau de la contraction. Autre chose, que vous pouvez faire, c'est justement, au début, démarrer avec un petit poids. Quand on est de profil, comme ceci, on pourra venir travailler, en même temps, avec un poids, on va travailler l'ouverture, on va venir souffler, tout en gardant en statique, donc, pour bien finir, de vous gainer. Donc pensez à bien souffler, en restant bien droit. Donc ça, ça peut être aussi, une composante supplémentaire, en termes d'intensité. Donc pensez à essayer, de bien vous grandir, le plus possible, sur tous ces exercices. Et je pense, qu'une fois que vous serez bien gainé, avec le ventre bien plat, vous allez avoir, justement, beaucoup moins de pression, lors de votre foulée, donc d'écrasement. Donc concrètement, en termes de qualité de foulée, toute l'énergie transmise, sera renvoyée, il n'y aura plus cet effet d'amorti. Et enfin, au niveau de votre dos, ça va éviter, justement, de taper, voire même, d'accentuer votre cambrure. Donc justement, vous allez être beaucoup mieux, en termes de gainage. Justement, pensez que, plus vous êtes gainé, et avoir, donc des abdominaux, chaque fois que vous allez travailler, au quotidien, pour soulever quelque chose, une charge, ou autre, en étant bien verrouillé, vous risquez de bien, vous faire moins mal, au dos. Donc, quand vous allez attraper un poids, par exemple, tout simple, c'est, je fléchis un petit peu les jambes, pour m'aider, à bien positionner mon dos, je rentre un petit peu le ventre, je serre les fesses, je bascule mon bassin vers l'air, une fois que le bassin, est bien verrouillé, je contracte tout, je peux porter mon poids, et là, vous ferez pas mal. Donc, pensez à bien faire cet exercice, ça vous permettra de travailler, beaucoup plus facilement, sans vous blesser. Ça, question ergonomie, je vous le reprendrai, tout ça, dans une prochaine vidéo. Quant à moi, je vous souhaite qu'une chose, c'est de bien vous muscler, pour avoir plein de belles tablettes, et surtout, ne pas vous blesser, au bas du dos. Alors, à bientôt les amis ! Attention, nous vous avons juste proposé, quelques conseils, afin de vous aider. En aucun cas, ils ne peuvent remplacer, un avis médical, ou des soins exercés, par un professionnel de santé. Pour plus d'infos, rendez-vous le 1er samedi de juin, à Tueil, ou sur la chaussée des géants.com. Et surtout, n'oubliez pas, que le sport, c'est toujours santé !